Quand l'œil devient tout rouge, j'ai compris là, le blanc de l'œil, ça peut être très impressionnant et ça fait très très peur. Alors Aude, est-ce que c'est forcément grave ? Non, heureusement, c'est pas toujours grave. Eh bien, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Bonjour Aude. Bonjour. Vous êtes l'ophtalmo du Collège de Pums. Je vais vous montrer un premier œil rouge, ainsi qu'à ceux qui nous regardent. Alors, est-ce que ça, c'est un œil rouge qui fait peur, surtout si on n'a pas spécialement mal ? Alors souvent, quand on a un aspect très très rouge dans le blanc de l'œil, comme une flaque de sang, c'est une hémorragie superficielle à la surface de l'œil. C'est un peu comme si on se faisait un bleu, ça peut arriver suite à un traumatisme ou spontanément tout seul. S'il n'y a pas de douleur et pas de baisse de vision, le plus souvent, c'est pas grave du tout. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont impressionnantes et qui ne sont pas forcément graves. Mais là, on va vous parler d'une autre situation, bien plus dangereuse. C'est ce qu'on appelle parfois le glaucome aigu, mais vous préférez parler de fermeture de l'angle. Montrez-nous cet angle, expliquez-nous. Alors en fait, dans l'œil, on a tous une sécrétion de liquide qui se fait ici, en arrière de la partie colorée de notre œil. Le liquide va remplir l'œil et va ensuite être résorbé dans l'angle qui est ici, entre l'iris, donc la partie colorée de l'œil, et la cornée, la surface. Et en fait, dans cet angle, il y a comme un petit grillage avec des petits trous qui permet de résorber en permanence le liquide qui est produit dans l'œil. Donc là, on a un angle ouvert, un angle normal, et il y a une pathologie dont on vous parle dans une autre émission, beaucoup plus fréquente que le glaucome aigu, qui est le glaucome à angle ouvert, dans lequel le nerf optique va être atteint, non pas parce que l'angle est étroit, l'angle est ouvert, mais pour d'autres raisons. Et je vous recommande de regarder cette émission. Maintenant, on va parler de ce qui se passe quand l'angle se ferme. Et ça, c'est le glaucome aigu. Exactement. Donc dans certaines situations, l'angle va être plus étroit. Donc ici, là où le liquide doit normalement se résorber, le petit grillage qui permet de le résorber va être moins accessible. Et donc la pression peut augmenter dans l'œil et entraîner un glaucome aigu. Un peu comme si on ouvrait un robinet qui continue à s'écouler, et puis le liquide ne peut pas s'évacuer. Exactement. Alors, on a compris qu'à l'origine de tout cela, c'est un angle étroit qui est responsable. Qu'est-ce qui provoque cette étroitesse de l'angle ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord l'âge, parce qu'avec l'âge, le cristallin, qui est cette lentille en arrière de l'iris, va augmenter en volume. Donc il va prendre plus de place et donc aller rétrécir l'angle en avant. Il y a d'autres facteurs qui peuvent favoriser une diminution de l'angle ? Oui, il y a la taille de l'œil. Certaines personnes ont un œil naturellement plus petit et donc vont avoir un angle plus étroit. Bon, alors il faut préciser, on ne parle pas d'œil petit, qu'on voit petit à l'œil nu, si je puis dire. On va vous montrer ce que ça veut dire. Parce que l'œil, oui, ça peut avoir une taille plus ou moins grande derrière. Tout à fait. Alors en fait, on a la possibilité de mesurer la longueur de l'œil. Donc un œil plus petit, ce n'est pas un œil qui esthétiquement paraît plus petit. C'est vraiment un œil qu'on mesure avec une longueur qui est naturellement plus courte. Donc c'est le cas de la plupart des patients qui sont hypermétropes, qui ont un œil plus petit. Hypermétropes, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à voir, ils doivent accommoder en permanence. Ça, on en a parlé avec Aude dans une autre émission qu'on vous encourage à regarder. Elle était bien cette émission. Super. Alors rassurez-nous, toutes les personnes hypermétropes ne vont pas faire du glaucome aigu. Non, il y a plusieurs facteurs. On a dit, il y a l'âge et puis il y a des facteurs déclenchants. Par exemple, la dilatation de la pupille va entraîner des plis de l'iris au niveau de cet angle qui vont boucher l'angle chez les personnes prédisposées. Et ça, ça peut être provoqué par certains médicaments. On entend parfois des crises de glaucome après simplement de la mise de colire. Oui, il y a des colires qui dilatent la pupille et qui peuvent provoquer la crise de fermeture de l'angle chez des personnes qui ont un angle déjà étroit ou même des fois certains médicaments en comprimé qui vont avoir un effet de légère dilatation de la pupille qui peuvent entraîner ça. Alors, on va imaginer ce cas où l'œil, l'angle est étroit, la pression oculaire est subitement montée, l'œil est rouge, très douloureux. On peut perdre la vue si on n'agit pas tout de suite. Oui, c'est le problème de cette crise de fermeture de l'angle. Comme le liquide ne peut plus du tout se résorber, la pression va monter extrêmement vite dans l'œil et de façon très très importante. Et ça, le nerf optique ne supporte pas du tout. Et donc, il y a un risque de baisse de vision irréversible. Le nerf optique, c'est ce nerf, on le répète, qui se trouve à l'arrière de l'œil ou qui se trouve là. Et si on atteint ce nerf, on ne peut plus voir. Voilà, c'est ce nerf qui envoie les informations visuelles au cerveau qui est particulièrement sensible à la pression. Donc, quand elle augmente beaucoup dans l'œil, on va avoir des dommages sur le nerf optique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en urgence pour éviter les conséquences ? Alors, il faut consulter en urgence tout de suite l'ophtalmologiste pour avoir des traitements pour baisser la pression de l'œil et puis surtout faire un traitement préventif pour l'autre œil parce que souvent, quand on a un angle étroit, on l'a des deux côtés. Et on peut élargir l'angle alors ? On ne peut pas élargir l'angle, mais on peut par exemple au laser faire un petit trou dans l'iris, la partie colorée de l'œil, pour permettre un autre chemin d'évacuation du liquide si l'angle se bouche. Vous l'aviez compris, si vous avez un œil rouge très douloureux, il faut consulter immédiatement les urgences ophtalmo. Est-ce qu'il y a une prévention possible ? Consultez régulièrement l'ophtalmologiste. Pour justement faire le petit trou dont vous avez parlé. Voilà, surveillez l'angle et si on voit qu'il est trop étroit, faire un traitement préventif. Merci beaucoup Aude. On consultera son ophtalmo à partir de 40-45 ans assez régulièrement. Merci à vous de nous avoir suivis. On a encore un renseignement à vous donner, une information majeure, c'est le pari de Pums, que Aude connaît, je le sais très bien. Pums, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada